En ce début d'année, l'or est à la rétrospective. Notamment pour la princesse Martha Louise de Norvège qui, sur son compte Instagram, dimanche 1er janvier, a partagé un compte rendu des 12 derniers mois. Une année pour le moins rythmée pour cette dernière qui a non seulement annoncé ses fiançailles avec son compagnon, Durek Berhut, mais a également renoncé à ses fonctions royales. 2022 a été une année difficile pour moi à bien des égards. Ce fut aussi une année remplie de joie, de bonheur et d'amour, a assuré princesse Martha Louise de Norvège en légende. La vie a ses défis. Personne ne peut y échapper, mais si est-il à chacun d'entre nous de relever ses défis. Une déclaration remplie d'espoir qui a vivement été commentée par ses abonnés, mais également par son fiancé qui a partagé un message assez mystérieux. Tes paroles disent la vérité. L'amour est tout ce qu'il y a au-dessus de tout, laissez-nous surfer sur cette vague jusqu'au bout, a-t-il indiqué. Et d'ajouter, personne ne peut nous arrêter. Une dernière confidence qui présage déjà de prochains rebondissements ? Supérieure à supérieure Harry et Meghan Markle, Martha Louise de Norvège, Juan Carlos. Ces scandales qui ont marqué le Gotha en 2022 du Durek Berhut, un homme qui correspond à Martha Louise, au cours d'un entretien exclusif auprès de Gala. Fr. Le 24 novembre dernier, plusieurs experts avaient partagé leurs avis sur la relation entre Durek Berhut et la princesse Martha Louise. D'après leur révélation, les deux fiancées ont beaucoup de points communs. Elle a toujours montré un attrait pour la médecine alternative, une recherche spirituelle, et il n'est donc pas étonnant qu'elle s'épanouisse aux côtés de Durek Berhut, qui est un homme charismatique, avait concédé Nicolas Fontaine. Sur le plan humain et spirituel, il correspond aux attentes de Martha Louise. Preuve que cette histoire d'amour est faite pour durer. Crédit photo, Ritsus Campix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501